Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réagir face à une plaie, un membre sectionné ou traumatisé. Avant d'effectuer les gestes, protégez-vous, protégez les autres, la victime, puis examinez-la. Si la victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment, la première chose à faire est d'identifier la gravité de la plaie. Voici les quatre facteurs à identifier pour déterminer de la gravité de la plaie. Sa localisation, œil, thorax, abdomen ou à proximité d'un orifice naturel. Son aspect, si le membre est écrasé, sectionné ou avec un corps étranger à l'intérieur. Son origine, piqûre, projection, outil, morsure. Ses conséquences, si la victime n'arrive plus à bouger ou si elle ressent une sensation de froid. Si la victime présente une plaie à l'œil, allongez la victime en lui recommandant de fermer ses yeux tout en maintenant sa tête avec vos deux mains. Si la victime présente une plaie au thorax, positionnez-la assise et laissez la plaie à l'air libre. Si la victime présente une plaie à l'abdomen, positionnez-la à plat sur le dos, jambes fléchies. Si la victime présente un membre sectionné, allongez-la, protégez le moignon et ne retardez pas l'appel au secours. Pour conditionner le membre sectionné, enveloppez-le dans un linge propre. Placez-le dans un sac plastique propre, fermé de façon étanche. Placez ce sac dans un nouveau sac, rempli d'eau froide ou au mieux de quelques glaçons. Attention, ne retirez jamais un corps étranger comme un couteau de la victime. Cela pourrait aggraver sa blessure. Une fois la victime installée en position d'attente, faire alerter les secours et surveiller son état. Je vous rappelle les numéros d'urgence, le 15, le 18 et le 112. Si son état se dégrade, adaptez vos gestes et rappelez les secours afin de les tenir informés. Si la victime présente une plaie simple, lavez-vous les mains, protégez-vous les mains. Puis, nettoyez et désinfectez la plaie. Vous pouvez enfin la protéger avec un pansement. A la fin, lavez-vous à nouveau les mains. Si la victime se plaint d'une douleur au cou ou à la tête, conseillez fermement à la victime de ne pas faire de mouvements. Ne déplacez pas la victime. Faites alerter les secours, puis surveillez son état, rassurez-la et protégez-la du froid. Si la victime se plaint d'une douleur au cou, stabilisez le rachis cervical dans sa position avec vos deux mains en maintenant sa tête. Si la victime se plaint d'une douleur empêchant d'effectuer certains mouvements, conseillez-lui fermement de ne pas mobiliser le membre atteint. Faites alerter les secours et respectez leurs recommandations. Surveillez l'état de votre victime, rassurez-la et protégez-la. Attention, ne tentez jamais de réaligner un membre déplacé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt !